En rouge, clique gauche de la souris. En bleu, clique droit de la souris. Je suis toujours ici dans le module bibliothèque et pour faire cette première leçon sur le module développement, je vais cliquer ici sur le module développement. Dans ce module développement, nous allons nous intéresser dans un premier temps aux réglages concernant la luminosité, le contraste, donc l'éclairage global de notre image. Grâce aux différents outils de retouche, que nous pouvons trouver sur le menu de droite, ici. Actuellement, là, je suis sur une image, mais je peux, en allant dessous dans la galerie, choisir une autre image qui sera dans ma collection que j'ai choisie ici. Alors, je vais prendre une image où je pourrais éventuellement travailler dessus avec la luminosité et le contraste. Je vais choisir cette image. Nous allons commencer à travailler sur cette image et pour ceci, je vais dans les réglages de base et dans ce réglage de base, il y a ici un petit bouton pour faire dérouler le menu. Dans ce menu, nous avons vu dans la vidéo sur les retouches rapides des photos qui étaient dans la bibliothèque, les réglages des températures et des teintes. Ici, nous avons exactement les mêmes réglages, mais où on va pouvoir travailler sur nos photos de manière beaucoup plus précise. Pour ceci, j'ai des curseurs, ici, et quand je clique sur un curseur, je peux déplacer mon curseur à droite ou à gauche pour réduire ou augmenter la température. Je vais pouvoir faire pareil pour le réglage des teintes. Et ici, lorsqu'on a fait un réglage de teinte et qu'on ne veut pas, qu'on n'accepte pas ce réglage de teinte, pour revenir, c'est très simple, on clique deux fois dessus et le réglage revient comme il était au départ avant de toucher ce curseur. Quand on travaille avec ce curseur, vous voyez qu'ici, à côté, il y a des taux qui sont marqués. Je peux rectifier ces taux, que ce soit ici ou ici, dans n'importe quel endroit. Il suffit de cliquer dessus et là, je pourrais éventuellement rentrer un taux avec le clavier. Par exemple, ici, il est à moins 7 et je vais lui mettre plus 8. Il suffit que je clique sur l'entrée du clavier pour qu'il m'a réglé ma température à plus 8. Vous voyez que ces réglages sont beaucoup plus précis que ce qu'on avait vu dans le développement rapide. Pour les teintes, ça va être exactement la même chose. Je peux cliquer ici et marquer, par exemple, plus 10 en teinte et appuyer sur entrer au clavier et j'ai ma teinte qui a été prise à plus 10. Alors, quand on reste dessus et vous voyez une petite flèche de droite et de gauche, là aussi, en cliquant dessus, en restant avec le clic gauche de la souris enfoncé, je peux augmenter et diminuer cette teinte ou n'importe quel curseur qu'il y a ici comme si je faisais ici en cliquant avec le clic gauche de la souris et toujours en allant de gauche à droite. Je peux ici travailler sur la température de mon image, bien sûr. Je peux travailler ici sur la teinte, teinte plus ou moins qui tire sur le vert ou sur le magenta. Donc ici, je clique deux fois dessus pour revenir comme j'étais au départ. La température, je vais mettre comme ceci en température et je peux aussi jouer sur l'exposition de ma photo. Alors, je vais exagérer un peu, comme ça, on va voir après par la suite le travail qu'on a fait. Je peux ici aussi travailler sur le contraste. Je peux aussi aller sur les hautes lumières, sur les ombres, sur les blancs. Alors, tous ces outils ici que vous voyez avec ce curseur, ce sont des outils que vous allez toujours retrouver dans les logiciels de retouches de photos. Que ce soit sur Lightroom ou que ce soit sur Photoshop ou un autre logiciel, vous aurez toujours ici des curseurs pour pouvoir régler vos photos, la luminosité, le contraste. Après, en dessous, on pourra ici travailler sur les noirs, faire ressortir un peu plus les noirs. Et ici, travailler sur la clarté. Tous ces curseurs, tous ces outils représentent ici le réglage de base. Donc, la vibrance, je vais la remettre comme elle était à zéro avant. La clarté aussi. Et pour qu'on voie après sur le avant et après, je vais mettre ici un peu plus d'exposition. Voilà. Pour faire un peu plus brûler ma photo. Maintenant, si on veut voir tout ce qu'on a fait en réglage sur cette photo et passer en avant, après, on a ici un bouton qui a, quand vous restez dessus, d'ailleurs, c'est marqué dessus, alterné en avant et après. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour voir ici l'image telle qu'elle était avant et la telle qu'elle va être avec tous les réglages qu'on a fait. Vous allez pouvoir bien constater les différences que vous avez faites et ce bouton avant, après a quatre choix de présentation. Ici, nous sommes dans le premier choix de présentation. Il suffit de recliquer ici dessus et là, j'ai le deuxième choix de présentation, c'est-à-dire que c'est deux choix de présentation verticale et là, on voit les deux images qui sont beaucoup plus collées et où on voit mieux le avant et après entre les deux images. Si je reclique dessus, je vais avoir des deux choix horizontaux comme on avait eu au départ vertical et si je reclique dessus, je vais avoir les deux horizontaux mais collés l'un après l'autre. Pour revenir dans le mode plein écran comme j'étais tout à l'heure, il suffit que je clique ici sur le mode loupe. Maintenant, nous allons passer à la courbe et tonalité. Mais pour travailler sur cette courbe et tonalité, je vais enlever tous les réglages que j'ai fait ici sur cette image. Il suffit que je clique ici sur réinitialiser et mon image revient comme elle était lorsque je l'avais ouverte. Là, nous avons dessous l'outil courbe et tonalité. Il suffit que je clique dessus pour que cet outil se déploie. vous pouvez ici faire avancer avec l'ascenseur les outils quand ils sont ouverts pour pouvoir travailler simultanément sur les réglages de base et sur les courbes et tonalités. Dans cet outil des courbes et tonalités, nous allons travailler ici sur les tons sombres de ce côté-là. on voit ici dessous que la fléchette sont plus foncées. Donc là, ici, nous serons dans les tons sombres. Ici, nous serons dans la limite des tons sombres et des tons clairs, c'est-à-dire les tons neutres. Et ici, nous sommes dans des outils des tons clairs ou de haute lumière. Pour travailler avec cet outil sur les images, vous voyez ici, il y a un fil et quand je passe dessus, vous voyez, là, j'ai un genre de cercle et il suffit que je clique avec le gauche de la souris pour que je me fige et que je descende, vous voyez, que je descende ce fil ou que je le monte avec la souris, tout en étant toujours le clic gauche de la souris enfoncée. Et là, je travaille actuellement sur les tons clairs de ma photo sur les hautes lumières. Là, je vais pouvoir enlever de la haute lumière ou en rajouter. Je peux ici le laisser régler. Alors, c'est un peu délicat, c'est vrai, quand on n'a pas l'habitude de se servir de cet outil, mais en prenant après de l'habitude, c'est un outil qui est très pratique. Alors, là, j'ai lâché le clic de la souris, donc vous voyez déjà que ma courbe est venue ici et là, je vais travailler maintenant sur les tons foncés. Donc, je reviens ici et je clique dessous et là, toujours en ayant le clic gauche de la souris enfoncée, je vais pouvoir travailler sur les tons sombres. Là, je vais assombrir un peu plus cette photo. Alors, pour ceux qui n'auraient vraiment pas trop l'habitude de travailler ici avec ce curseur-là, nous avons ici le même principe que nous avons vu en haut dans les réglages de base avec ces curseurs-là. nous pourrons travailler sur les hautes lumières, sur les tons clairs, sur les tons sombres avec les curseurs. Il suffira de cliquer dessus et là, nous voyons sur la courbe en haut des graphiques celle-ci qui se déploie comme nous l'avons fait tout à l'heure. Donc ici, je vais travailler sur les hautes lumières, ici, je vais travailler sur les tons clairs, ici, je vais travailler aussi sur les tons sombres et ici, je vais travailler sur les ombres de ma photo. Donc là, je vais réinitialiser ce que je viens de faire sur cette photo afin de vous montrer un autre réglage qu'il y a dans ces courbes et tonalités, c'est ce petit bouton qui est en haut. Ce petit bouton va vous permettre de régler la courbe des tonalités par glissement sur la photo. Il suffit de le cliquer, vous voyez que ce petit bouton s'éclaircit et quand je viens sur la photo, je vais faire des glissements sur ma photo pour, vous voyez, régler différentes courbes de tonalités. Soit je vais pouvoir la remonter. Alors, c'est un réglage que je me sers vraiment très rarement parce que c'est encore bientôt plus difficile à régler sa photo comme ça que comme ça. Mais ce bouton ici, il existe, il est là, on peut s'en servir. Il y a aussi ce bouton qui était en haut qui est là qui est pour la balance des blancs. Alors, pour ce qui en est de la balance des blancs, là pour l'instant, nous ne travaillons que sur des fichiers qui sont JPEG. Donc, la balance des blancs est déjà réglée sur le JPEG. Nous allons voir dans une vidéo à la fin de ce développement comment se servir de ce bouton de la balance des blancs avec des photos qui sont tirées en haut. Nous avons donc vu dans cette première partie consacrée au développement les différentes retouches concernant les luminosités et contrastes que nous pouvons apporter à une photographie. nous allons voir dans la prochaine leçon comment ajuster les couleurs TSL ici teintes, saturation et luminance. dans la prochaine leçon dans la prochaine leçon dans la prochaine leçon Sous-titrage ST' 501